Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui absolument pas prévu, mais vraiment absolument pas prévu d'ouvrir ce vlog. Il est 10h55, depuis ce matin je suis sur mon ordinateur, je fais du montage, je réponds aux mails, aux commentaires. Aujourd'hui je suis en repos, j'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui, mais assez pour avoir envie de vlogger. A 13h30 déjà j'ai rendez-vous pour mes ongles, je vous expliquerai tout à l'heure, de toute façon j'ai pas besoin de bouger, elle vient chez moi, ça c'est cool. Le truc qui était encore moins prévu, ça fait plus de mois que je guette sur l'Instagram de ma coiffeuse, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est aussi Anna Vakian. Je guette qu'elle mette qu'il y a un désistement de place, parce que moi je peux pas prévoir des rendez-vous, parce qu'avec mon boulot c'est compliqué, je sais jamais quand je vais être libre. Donc je préfère que ce soit des trucs de dernier moment, et là elle a une place à 16h, je me suis jetée dessus, donc j'ai rendez-vous pour mes cheveux à 16h. Et je vais enfin recouper, parce que là, mais oui, ils poussent à une vitesse de ouf, je comprends pas, j'avais un carré, je les ai coupés quand ? En juin, je les avais là, ils ont poussé tout ça. Donc je vais repartir sur un carré, après bah pour le reste de la journée, je vais faire tout ce que j'ai à faire, il faut que j'envoie aussi vos colis. Et du coup là, je pense que jusqu'à midi, je vais encore rester une heure sur l'ordi pour essayer de finir au moins la réponse aux commentaires. Il fait vraiment pas beau du tout, il fait nuit noire dans mon appart, ça me déplaît. Là je vais manger, j'ai fait petit pois avec un oeuf. Il est midi 50, je vais me maquiller très très rapidement. Du coup je vais vous montrer comment je fais pour me maquiller quand je veux faire quelque chose de très rapide. Je vais pas mettre de fard à paupières, ni rien, ni de liner, c'est vraiment juste pour avoir meilleure mine. Le plus visible sur moi, ce qui change vraiment tout, c'est les sourcils. Quand j'ai pas le temps, je veux faire rapide, je prends les petits feutres Kiko. C'est l'édition Pop Revolution. Ils sont pas excellents, mais en fait c'est hyper rapide de faire les sourcils avec. Je crois que je prends que la teinte claire du coup. Je vais juste combler un petit peu sur la queue du sourcil, je vais mettre quand même un peu de teinte foncée. Finalement j'ai tout fait en teinte foncée. Par contre, je vais venir estomper. Je vous l'ai déjà dit, mais du coup ces feutres vont bien quand on fait pas de correction. Et du coup comme là je vais pas faire de correction, ça veut dire que j'aurai pas les sourcils dessinés de la même manière. Parce qu'ils sont vraiment pas pareils tous les deux. Voilà, c'est absolument pas symétrique, mais au moins c'était du rapide. Ensuite, je vais juste camoufler un tout petit peu mes cernes. J'en mets pas trop parce que du coup je vais venir estomper au doigt. Et je mets sur mes imperfections, parce que j'ai pas envie de mettre de fond de teint. Là c'est l'anti-cerne in que je mets. C'est vraiment de la teinte de ma peau. Et comme j'ai la flemme et que je veux que ce soit rapide, je fais ça au doigt. Ah et j'ai changé, enfin je l'ai changé de lunettes. J'ai été les choisir, j'ai été les choisir quand ? Il y a deux jours je crois. J'ai été les prendre cette fois-ci chez Le Petit Lunetier. Alors pour vous faire un retour sur mes lunettes, sur mes lunettes Jimmy Furly, franchement elles tiennent hyper bien. C'est la première fois que je testais les lunettes Jimmy Furly. Ça fait un an que je les ai même plus. Elles se sont dévissées une fois, je sais plus où, la branche je crois qui s'est dévissée. Ah non le vert, au niveau du vert ça s'est dévissé, mais il a suffi de revisser et c'était bon. Mais elles se sont pas du tout du tout abîmées, donc je vais pouvoir continuer de les porter quand même parce que j'ai pas beaucoup changé de vue. Et franchement de toutes les paires de lunettes que j'ai eues, et j'en ai eu, j'ai trié l'autre jour, j'en ai eu des Dior, des Burberry, Dolce & Gabbana. J'ai eu un peu tout en lunettes. Il y en a aucune que je peux reporter de mes anciennes lunettes. Elles sont abîmées, genre derrière les oreilles c'est abîmé, sinon ici c'est abîmé, la couleur est passée. Et là, des Jimmy Furly, qui coûtent vraiment genre 2 ou 3 fois moins cher selon les modèles que j'avais, et ben elles ont tenu toute l'année. Et je peux encore les porter sans soucis. Mais du coup j'en voulais des un peu plus grosses, et ils en avaient pas chez Jimmy Furly. Et j'avais entendu parler de le petit lunettier. Je vais poudrer l'anti-cerne avec la poudre Kiko. Je pense que vous en avez aussi entendu parler du petit lunettier, parce que sur les réseaux sociaux ça tourne pas mal. Donc je suis hyper contente. Normalement je vais aller chercher mes lunettes samedi. Ça va pas beaucoup changer, je pense que la plupart d'entre vous, vous ne vont même pas le remarquer. C'est des lunettes comme ça, rondes, de la même couleur, un petit peu moins rondes, et surtout un tout petit peu plus grosses. C'est ce que je voulais, je voulais des lunettes encore plus grosses. Je sais pas si je les ai dit, mais du coup je mets mon fond de teint Kiko. J'en met très légèrement sur tout le visage. Et je vais mettre un tout petit peu de poudre de soleil sur les joues pour rehausser, parce que du coup j'ai le teint très 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 clair. Je vais mettre du baume à lèvres, c'est le Dr. Lip. J'avais dû le recevoir dans un colis, mais il est plutôt pas mal. Par contre la texture est très épaisse. Il faut appuyer extrêmement fort pour que ça sorte. Mais moi je peux pas rester sans baume à lèvres, c'est pas possible, ça me tire. Et je vais juste mettre un tout petit peu de mascara. Et voilà du coup ce que ça donne. Pas grand chose, puisqu'il y a absolument pas de make-up. Le mascara que j'ai utilisé, c'est le mascara waterproof de Avril. Je l'utilise souvent, je l'aime bien ce mascara. Et puis bah voilà, là j'ai mis 10 minutes. Là il est 13h. Donc je vais continuer de répondre à mes commentaires en attendant que Laurine arrive. Là ça fait au moins 2 ou 3 semaines que j'ai pas du tout eu le temps de les faire. Je vous l'ai souvent dit, mais moi habituellement je l'ai fait seule. Et du coup ça me prend quand même pas mal de temps. Ça me prend environ 3h de les faire seule. Ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai absolument pas 3h à consacrer à mes ongles. Donc là je suis contente, parce que ça me manque d'avoir des ongles. Bon sinon j'ai préparé les lots pour les gagnants du concours. Et je viens d'écrire là à l'instant des petites cartes. Donc je vais faire partir les 2 premiers colis. J'espère aujourd'hui si j'ai le temps. Et pour le 3ème, il y a une personne qui a pas encore répondu. Donc ce que je vais faire, c'est que j'attends la fin de la semaine. Et si elle a toujours pas répondu, je retirerai au sort. Regardez, elle m'a fait la longueur de mes rêves. J'aime beaucoup trop. Je suis hyper contente. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà du coup son compte, si vous voulez aller la suivre. Donc elle est sur Lyon. Elle se déplace sur Lyon, sur la périphérie aussi. De toute façon vous avez les tarifs qui sont dans prestations juste là. Je vous laisserai aller faire un tour. Du coup c'est ça, Intense Glow by Lorine. Bon voilà du coup ce que ça donne au niveau du résultat. Évidemment elle ne fait pas que des longueurs comme ça. Mais moi je suis toujours dans l'abus. Et je lui ai demandé de faire très très long. Du coup elle a fait carrément ce que j'aime, ce que je lui ai demandé, la forme que j'ai demandé. Elle m'a fait choisir les couleurs. Et vraiment j'aime beaucoup beaucoup. Et ça me fait tellement plaisir de retrouver une longueur cool. Je ne sais même plus si je l'ai précisé, mais Lorine elle a travaillé chez Kiko avant et du coup on avait bossé un peu ensemble. Donc elle est adorable et vraiment hyper à l'écoute. Je suis fan surtout qu'elle a fait ça avec... C'est pas du gel, c'est... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas une technique que je ne connaissais pas. Et c'est très très joli. Bon là il est 15h45, il faut que je file chez Océane. Je n'avais pas vu l'heure. Donc j'y vais. Voilà je vous fais juste un petit avant de où mes cheveux arrivent. Ils ont vraiment énormément poussé. Vous voyez que là je ne suis même plus sur un carré. Enfin c'est un truc de ouf comme ils ont poussé. Ils sont bien en dessous des épaules. Ok je suis trop fan. On a coupé beaucoup plus court cette fois. Et je suis archi fan. J'adore. Bon du coup voilà ce que ça donne. Il est un petit peu plongeant le carré. Il est même beaucoup plus court que mon premier carré. Et franchement je suis hyper contente. Je suis désolée si je n'arrête pas de me regarder dans le retour. Mais il faut le temps que je me réhabitue. Je suis ultra contente. Encore une fois là cette fois-ci c'est Océane qui m'a coiffée. Et ben je suis juste extrêmement extrêmement contente du résultat. Sauf que là du coup j'ai pris énormément de retard. Évidemment j'ai pris du retard dans tout. Il faut que j'avance dans le montage. Il faut que les colis je n'ai pas eu le temps de les envoyer. Du coup je les enverrai demain. Mais il faut que je les prépare. Mes ongles sont faits. Mes cheveux aussi. Maintenant il faut travailler. Donc je vais y passer ma soirée. Et je suis super contente parce qu'aujourd'hui il y a ma vidéo qui est sortie sur le compte Insta de Makeup Révolution. J'avais réalisé une petite vidéo comme ça. C'était la première fois que je faisais ça. J'adore faire ça en fait. Et du coup ils m'ont demandé de réaliser cette vidéo. Parce que la gamme Révolution Pro est maintenant du coup depuis hier je crois disponible chez Marionneau sur le site de Marionneau et dans certaines boutiques. Et là je suis en train de lire les commentaires. Je suis tellement contente. Merci beaucoup. Je n'ai même pas encore partagé sur mon compte. Il y en a déjà d'entre vous qui ont vu et qui me mettent des petits mots trop gentils trop adorables. A chaque fois vous êtes partout ça me fait tellement plaisir. Bon là il est 19h je ne vais pas tarder de m'arrêter pour aller manger. J'ai super faim. Les petits pois que j'ai mangés à midi ça tient bien moins au ventre que des pâtes. Mais du coup là j'ai fait une pause dans ma réponse des commentaires sur ma vidéo pour répondre à vos MP Instagram. Et je galère avec mes ongles. Truc de ouf. Oui j'ai bien mis un peignoir. J'avais trop froid. Et là du coup je me suis fait à manger. J'ai fait du riz avec des petits pois et j'ai mis de la sauce béchamel à l'intérieur. Et du coup là je vais regarder une vidéo. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah il y a les... Il y a un best-of de Kiron. J'aime bien regarder ça. Et puis en même temps je vais faire mon montage. Voilà voilà. Bon là je vous retrouve il est... J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Il est 21h45 et j'étais en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder justement. Normalement c'était le crash test de la nouvelle collection Kiko qui était censée sortir samedi. Mais comme je vous avais pas montré ce que ça donnait mes cheveux sur Instagram je me dis que c'est mieux que la vidéo sorte avant. Ne vous étonnez pas dans la vidéo d'après si mes cheveux sont à nouveau longs. C'est juste que c'était une vidéo qui était censée sortir avant. Voilà mais j'avais envie de vous faire sortir celle-ci au plus vite. Donc là on est dans la salle de bain parce que je vais me démaquiller. Comme j'ai rien de waterproof que je suis pas beaucoup maquillée je vais me démaquiller avec le gant démaquillant que j'ai depuis très longtemps de chez Yves Rocher. C'est un gant où on a pas besoin de produit en fait. Le gant démaquille tout seul et comme ça après je vais faire je vais faire un gommage et un masque et puis je vais vous montrer les produits que j'utilise en matière de soins parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Le mascara avril que j'ai mis ce matin je vous avais dit qu'il était waterproof mais je vous avais aussi dit qu'il tenait pas la courbure comme un waterproof qu'il agissait pas comme un waterproof. Bah écoutez là j'ai fait le test ultime. je suis en train de le démaquiller à l'eau et il part. Donc il est vraiment pas waterproof. Une fois que je suis démaquillée j'ai terminé mon nettoyant Florence Nature. Ça fait un peu plus d'une semaine que j'utilise celui-ci de chez Mulac. C'est une mousse. J'aime bien le format mousse. Déjà en général je fais tout ça sous ma douche et du coup sous ma douche j'utilise un savon solide. Et le matin j'utilise une mousse. Du coup c'est pour ça que la mousse est ici mais je vais utiliser ça ce soir y'a pas de soucis. C'est la détoxie de Mulac. Mais je crois que je peux pas trop m'attacher les cheveux avec cette longueur. Bah non. Bah non ça fonctionne plus du coup comment on fait pour s'attacher les cheveux ? Même une queue basse ça va pas. Je sais même pas ce que ça donne mais ça m'a l'air un peu ridicule mon truc. Donc je commence par la mousse. Elle sent super bon j'aime trop. Une fois que c'est nettoyé j'allais dire une fois par semaine en vrai non il faudrait mais je le fais à peu près plutôt une fois toutes les deux à trois semaines. Je fais un gommage. Donc là c'est celui de chez La Vera. Oh non faut pas que j'en mette sous mes ongles. J'ai trop hâte de faire des vlogs de Noël. Franchement la période de Noël j'adore. Je pense que d'ici deux semaines je vais commencer les vidéos de Noël. Voilà là c'est parfait j'ai vraiment l'impression d'avoir 4 ans. Et donc pour le masque ça va être le masque de la marque Patika. Je vous en ai déjà parlé. Très franchement je l'ai pas encore utilisé depuis. On va retester ça. Du coup là je vais laisser poser il faut laisser poser combien ? 10 minutes. Je vais laisser poser au moins un quart d'heure. Je laisse toujours un peu plus poser les masques. Surtout quand j'ai le temps. Et du coup je vais rester un moment sur mon téléphone. Quelle superbe tête. Tout simplement parce que je peux faire rien d'autre vu que je n'ai pas mes lunettes. Je ne vois rien. J'ai évidemment oublié l'heure sinon c'est pas drôle. Et du coup ça doit faire au moins 20-25 minutes que le truc pose. Donc là je pense que pour l'enlever je vais galérer. Ouais il est tout sec. J'avais oublié mais ce masque il se rince très très bien. Et je vais mettre maintenant ma crème de jour et de nuit avril. C'est mon deuxième ou mon troisième tube je crois là. Et je l'aime toujours autant cette crème. Je la trouve hyper bien que ce soit été comme hiver. Des fois j'essaye de penser à mettre un contour des yeux et puis des fois j'oublie et je passe avec ma crème sur mes yeux. Comme demain je bosse. Je pense que je vais continuer le montage de ma vidéo jusqu'à à peu près on va dire minuit. Et après je vais arrêter je vais regarder un épisode de The Good Doctor. J'avais regardé la saison 1 quand elle était sortie il me semble. Et je sais pas pourquoi j'ai jamais re-suivi après. Donc là j'ai toute la saison 2 j'en suis déjà à la moitié je crois à regarder. Puis en plus il y a la saison 3 maintenant qui me semble qui est en train de sortir. Donc voilà. Et puis j'irai me doucher juste avant d'aller au lit. Vous êtes j'en suis sûre ravie de le savoir. Il est minuit 34 et ça y est j'ai fini les deux colis. Il est une heure et demie un truc comme ça. Et bah oui c'est ça une heure trente et une. Là je sors juste de la douche. J'ai fini les colis. Mon imprimante ne reconnaît plus mes cartouches donc il faudra que j'aille imprimer ça à la poste demain. Tout est prêt j'ai absolument pas eu le temps de regarder un épisode de The Good Doctor comme tous les jours de cette semaine j'avais envie tous les jours de cette semaine j'ai pas eu le temps. Mais là du coup je vais aller me coucher parce qu'il faut que je me lève tôt demain pour pouvoir faire tout ce que je dois faire avant d'aller au boulot. Et je n'ai plus de batterie donc je vais me dépêcher de finir avant que ça coupe. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu et on se dit du coup à mercredi avec ma vidéo sur le crash test de la nouvelle collection Kiko. La batterie vient de mourir devant mes yeux. Donc je vous disais on se dit à mercredi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye !